mes chers auditeurs les amoureux de la connaissance les amoureux de la connaissance ce show c'est pour vous c'est pour moi moi je suis amoureuse de la connaissance et de l'intelligence à congo in the merci chers auditeurs aujourd'hui le show est en français you and i talk show avec louise wachou dans toutes les langues que je parle ah oui dont nobody come up in here complaining oh le show est en français le show en anglais le show est en swahili moi si je parle une langue et que mes invités par cette langue l'interview va se faire dans cette langue merci chers auditeurs tous ceux qui nous suivent partout où vous êtes you and i talk show nous sommes heureux aujourd'hui de vous apporter notre invité que vous avez déjà eu dans notre test shoot monsieur d'ibombarim bock l'auteur de ce livre ce livre que vous voyez aujourd'hui on va le laisser sur display sur le show tout au long du show vous allez voir son livre là devant alors un vrai savant un vrai génie kamit merci monsieur d'ibombari d'être avec nous merci ma soeur de m'inviter de nouveau je suis très très honoré de cette fidélité de cette invitation merci beaucoup vraiment et puis merci de nous avoir envoyé votre livre je suis toujours en train de le lire moi là je me croyais un peu intelligente et mais votre livre là votre livre là c'est pas facile dès mais quand même heureusement que je suis quelqu'un qui aime lire même si je dois le répéter deux trois fois là je veux le répéter jusqu'à ce que je retienne tout ce que vous avez écrit parce que vraiment c'est un livre il ya tellement d'informations j'aimerais vraiment que tout le monde puisse le lire alors précisons aujourd'hui vous êtes à ottawa n'est ce pas exactement de l'autre côté du canada alors on a votre livre ici avec nous et aujourd'hui là c'est simple on va pas trop aller dans le livre parce qu'il ya tellement de choses on va vous poser des questions générales on va vous poser des définitions parce qu'il ya des mots et certains concepts qu'on utilise aujourd'hui dans le langage d'aujourd'hui mais les gens ne comprennent pas réellement d'où ça vient alors vous comme vous l'avez fait votre research et que vous l'avez si bien expliqué aujourd'hui on va faire quelques définitions et puis éventuellement je sais éventuellement à l'avenir on planifiera d'autres shows parce que vous vraiment vous êtes très intelligent il faut qu'on il faut qu'on vous réinvite dans les médias là il ya que des gens stupides dans les médias là pour une fois qu'on a des gens intelligents là c'est eux c'est les gens intelligents moi en tout cas sur mon show là je n'invite que des gens intelligents au moins moi aussi j'apprends quelque chose merci pour ces belles paroles alors on va commencer par la définition de la race la couleur noir versus blanc qu'entendez vous par race comment est ce que selon vos recherches vos découvertes qu'est ce que vous avez découvert qui qui peut être est ce que la race existe c'est quoi le noir c'est quoi le blanc aujourd'hui tu es noir on me dit je suis noir il ya un blanc il ya des blancs ici et tout c'est quoi la race au juste et puis c'est quoi la couleur noir versus blanc alors moi je traite de ces questions sous l'angle en fait de l'alchimie parce que il faut savoir que à kémette ou en afrique pour parler pour être compris on n'a jamais jugé de la qualité d'une personne en fonction de la carnation de sa peau tout est tout est toujours question de projets civilisationnels donc il n'y a pas nécessairement proximité entre des personnes des hommes et des femmes qui présentent la même carnation de peau si ceux ci ne sont pas réglés sur le même progrès civilisationnel et ceci s'observe parfaitement dans nos sociétés aujourd'hui où on est traversé par des courants convergent divergent et puis voilà il ya manque d'unité pourtant la population est homogène c'est à dire noir donc ça veut dire que ce qui compte en réalité c'est le projet civilisationnel et pour ce qui nous concerne le projet originel donc c'est la mat c'est sur ceci que nous avons toujours été réglé et c'est sur ce sur quoi nous sommes appelés à être réglés de nouveau voilà alors maintenant comme disait pour chercher quand à diop la notion de race c'est une notion en fait difficile à manier et comme il le disait mais n'en demande pas moins qu'on en parle donc on appelle généralement noir les populations qui vivent en l'afrique au sud du sahara et généralement blanc les populations eurasiatiques voilà c'est ça sauf que cette comment dire cette compréhension associée à la carnation de la peau a aussi une corresse comment dire un retentissement du point de vue de l'alchimie alors maintenant il est question en fait pour nous de parler surtout à ces noirs en fait qu'ils portent la peau noire quand même d'oeil permanent qui se sentent mal dans leur peau parce qu'on n'a jamais su définir encore ce que c'est qu'être noir véritablement il n'y a pas d'étude concrète sur la nature de cette couleur ou de cette peau en fait comportant de la mélanine ou si elles existent elles sont marginalisées parce que beaucoup beaucoup de nos congénères encore se posent des questions sur 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 le rôle de la mélanine etc etc donc moi j'aborde ces questions du point de vue de l'alchimie parce que l'alchimie parle de la couleur noire qui est la somme de toutes les couleurs et et son principe opposé qui est la couleur blanche en fait donc qui est en fait à l'opposé d'une sorte de deux si l'on tient par exemple une règle le noir serait à gauche le blanc serait à droite et entre les deux il ya toute l'écarnation de peau possible que qui ne sont que des dégradations en réalité de la couleur entre guillemets noire voilà c'est ça et c'est un peu dans ce dans ce cadre là que moi j'ai abordé la question parce que je ne veux pas rentrer dans le discours qui consiste à faire de la notion de race une notion opérative dès lors qu'on parle d'anthropologie parce que la race en réalité comme tu as pu le mentionner en passant n'existe n'existe pas ce qui existe c'est le projet civilisationnel et ces projets civilisationnels naissent en fonction donc des habitudes des coutumes chez nous c'est la sédentarisation chez d'autres peuples c'est le nomadisme et c'est un peu comme ça qu'il faut à mon sens en tout cas traiter traiter de ces questions parce que ça enlève toute cette charge associée à la littérature des lumières donc qui a été une littérature racialiste c'est un peu ça ah oui ok vu que vous avez mentionné chez quant à dieu et qu'on le mentionne tout le temps est ce que vous pensez parce que beaucoup de gens se posent toujours la question sur pourquoi est-ce que chez quant à dieu avait une femme blanche ok donc vous êtes en train d'encourager les hommes noirs à les épouser des blanches ou quoi on prend pas généralement lorsqu'on décide de se marier on est supposé être un adulte donc ce sont des choix qui sont censés être éclairés et nous n'avons pas l'ambition d'orienter les uns et les autres vers des choix matrimoniaux chacun s'organise avec ses envies sauf que sauf que cette question revient souvent effectivement dans nos débats avec des frères et des soeurs ils ont toujours tendance à signaler le fait que oui chez quant à dieu avait donc une femme blanche entre guillemets il faut connaître la vie de chez quant à dieu pour peut-être tenter de comprendre pourquoi de cela parce que chez quant à dieu c'est un étudiant jeune comme nous autres ceci aurait pu arriver à bon nombre d'entre nous la différence avec chez quant à dieu c'est que il a su faire la césure entre eux son travail scientifique et ses choix matrimoniaux c'est ce que la plupart des gens parfois n'arrivent pas à faire c'est pour ça que on peut parfois rentrer des compromissions dans nos analyses pour essayer de justifier ses choix matrimoniaux et on développe ainsi donc des discours sur le métissage ce genre de choses pour voilà justifier de nos choix matrimoniaux mais le choix matrimonial n'est pas d'un choix scientifique parce que l'amour a par vocation n'est pas du domaine scientifique sauf si voilà on m'expliquait le contraire ce qui est possible en tous les cas mais jusqu'à date je n'ai pas le sentiment que c'est le domaine où s'exprime la science de manière éclatante donc j'ai la faiblesse de croire que chez quant à dieu reste le même modèle pour cela c'est qu'il a su faire la distinction entre ses choix affectifs et le travail de réhabilitation donc des histoires du monde noir qui est sans aucun doute très très considérable et voilà c'est ce que je peux dire par rapport à cette question donc je pense que cette question est secondaire même si pour certains elle occupe une place prépondérante elle reste de mon point de vue secondaire étant donné ce qui nous associe à chaque entadiobe il n'est pas le seul de sa génération à avoir fait ses choix matrimoniaux là ses choix affectifs là mais on voit bien que de sa génération il se distingue par bien des aspects de sa vie qu'il a su mener avec avec qualité c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça oui moi j'ai dit ça en fait parce que par rapport à la définition que vous venez de donner à la race et par rapport aussi à ce que vous dites que nous c'est une question de projet civilisationnel qui est basé sur la math donc s'il a trouvé une femme qui qui se base aussi sur la math et qu'ils sont dans le même projet civilisationnel c'est que justement il n'est pas tombé dans dans ce piège de la race que beaucoup tombent dedans aujourd'hui quoi c'est bien de le souligner parce que j'aime souvent dire que si nos ancêtres ont pu civiliser les populations eurasiatiques c'est bien parce que celles ci ont à un moment donné adhéré au projet civilisationnel parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait rien de plus compliqué pour un eurasiatique et d'entrer dans un temple kémite or on sait par l'histoire qu'il y en a qui ont pu accéder à la proximité de certains grands prêtres il faut savoir que c'était pas donné même aux autochtones parfois c'était très difficile d'avoir accès au temple à une certaine formation de qualité or on sait que ça a été donc c'est parce que nos ancêtres ont pu valider un certain nombre de faits de la part de ces populations et ils s'inscrivaient qui permettait de les inscrire dans ce projet ce grand projet qui était le projet kémite donc le projet civilisationnel avec comme maat comme principe cardinal la maat donc pour moi l'incarnation de la peau n'est pas une une comment dire une de nature à disqualifier qui que ce soit a priori parce que l'homme ne s'est défini ne s'est défini pas par sa couleur de peau ce serait vraiment nous réduire à voilà une forme d'animalité or nous sommes par nature émancipé de cet état là donc il faut essayer donc de 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 nourrir en fait un nouveau discours juste que je dis peut être dérangeant je le sais parce que il existe un discours qui consiste qui consiste à insister sur la pleure de peau comme si c'était un facteur distinctif non ce n'est pas un facteur distinctif parce que si aujourd'hui l'afrique connaît aussi des difficultés c'est parce que c'est bien parce qu'à l'intérieur de son peuple il ya des personnes qui suivent un projet civilisationnel qui n'est pas celui de 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 nos fondamentaux donc la marade notamment c'est pour ça qu'il ya tous ces problèmes en afrique de manière générale bien sûr institué manipulé par des des mains invisibles on le sait mais c'est bien parce qu'il ya des lieutenants sur place qui 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 sont les les bras de de ces projets qui qui attaquent et détruisent l'afrique que cela peut se faire donc pour moi la pleure de peau n'est pas un facteur disqualifiant il faut s'attacher au projet civilisationnel et c'est de cela en réalité qu'on parle lorsqu'on parle de la marade oui excellent alors là on va prendre un petit short break et on va revenir et on va parler d'autres définitions mais ça vraiment c'était excellent ça y est personne ne vous accusera jamais de racisme on vous revient dans une seconde mes chers auditeurs internationaux you and i talk show avec louise wachou et le grand dibombari mbok sur le projet civilisationnel merci de nous suivre louise wachou you and i talk show j'ai presque oublié que le show est en français là ah et en plus ici à vancouver il n'y a pratiquement pas de francophone quand je parle français là même dans le studio personne ne comprend alors merci monsieur dibombari d'être avec nous alors à la deuxième définition qu'on va vous demander c'est l'éthiopie la connexion entre l'éthiopie et les grands lacs et la connexion entre les grands lacs l'éthiopie et à la civilisation disons ce que vous appelez la civilisation les origines de la civilisation en fait alors c'est quoi l'éthiopie parce que dans votre livre en plus vous avez une carte qui n'est pas l'éthiopie d'aujourd'hui et puis c'est quoi les grands lacs et en quoi est ce que ces deux mots ces deux régions sont importants ok alors lorsqu'on parle de l'éthiopie déjà il faut le savoir c'est que le terme éthiopie apparaît en fait pour la première fois dans des textes qui sont des textes grecs et l'éthiopie des grecs n'est pas l'éthiopie que nous connaissons aujourd'hui ceci est vérifiable par exemple chez strabon dans géographie où il situe de manière précise en fait ce que les grecs entendent par éthiopie l'éthiopie c'est la région des grands lacs dans le langage des grecs donc quand homère par exemple dit que zeus est allé chez les éthiopiens irréprochables pour célébrer un banquet et que dans 12 jours il sera de retour dans l'Olympe il parle ici de la région des grands lacs ok là c'est la première chose alors quelle est la relation entre l'éthiopie et la région des grands lacs ceci est évident parce que c'est de la même région que nous parlons maintenant par rapport à la civilisation il faut savoir que la civilisation est sortie, est fille de la région des grands lacs et ceci pour un motif bien simple c'est que la région des grands lacs est le lieu où l'humanité est apparue pour la première fois c'est tout à fait normal l'humanité constituée déjà comme vous et moi aujourd'hui donc c'est dans la région des grands lacs on a parlé pour la première fois on a écrit pour la première fois on a pour la première fois constitué des villes pour la première fois constitué des archives etc 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 donc ceci en fait permet d'aller rejoindre la civilisation en fait qui n'est que fille aussi de la sédentarisation parce qu'il faut savoir que il ne peut pas y avoir de civilisation s'il n'y a pas de sédentarisation la sédentarisation est la condition essentielle à toute forme de civilisation ceci je l'explique bien évidemment dans le livre d'un congo parce que c'est la sédentarisation qui permet l'observation d'un même ciel donc la naissance de l'astronomie l'observation d'un même environnement la naissance de la médecine la consignation de ces observations la naissance de l'écriture etc donc l'arpentage pour délimiter le territoire la naissance de la géométrie etc etc et c'est bien les domaines dans lesquels nos ancêtres ont excellé puisque kémet c'est tout cela c'est l'arpentage c'est l'astronomie c'est la médecine etc les peuples venaient de très loin pour se faire soigner pour se faire éduquer dans la vallée du Nil donc voilà un peu la relation entre l'éthiopie la région des grands lacs et puis la civilisation oui et puis un truc important que vous avez dit la région des grands lacs c'est l'origine parce que par exemple moi je suis des grands lacs je suis du rwanda et il ya l'histoire du rwanda change selon les gouvernements ce n'est plus de l'histoire c'est vraiment de la propagande politique qui est devenue de l'histoire parce que la vraie histoire est plus ou moins presque disparue comme là par exemple quand vous dites que c'est l'origine de la civilisation chez nous on nous disait que les gens sont venus qui sont venus d'Egypte du nord et qui sont venus s'installer dans les grands lacs or vous vous dites et vous avez déjà prouvé je sais quand tout à fait la région des grands lacs c'est le point de départ de cette formidable épopée qui donnera naissance à ce que nous appelons aujourd'hui égypte antique ou égypte ancienne il n'y aurait pas eu d'égypte ancienne s'il n'y avait pas eu d'éthiopie et les égyptiens anciens entre guillemets parce qu'il faut savoir que le mot égypte ne fait pas partie du lexique qui est mythe c'est une invention ou en tout cas une évolution que nous devons surtout à la grèce et ils ont toujours d'ailleurs perçu l'éthiopie comme étant leur terre de naissance donc la région des grands lacs leur terre d'origine et il faisait venir donc aux iris de cette région comme le rappelle d'héodore de sicile dans sa bibliothèque historique donc ceci ne pose aucun problème alors maintenant le discours qui consiste à s'arranger avec l'histoire il faut savoir que tout ceci est aussi à percevoir à travers le prisme de la colonisation qui a voulu favoriser entre guillemets des ethnies par rapport à d'autres etc etc j'ai souvent rencontré des rwandais qui m'ont dit que chez eux le débat était réel entre les bantous entre guillemets et puis les nulotiques ah c'est grave le nez là ça peut même te faire tuer là le à cause de mon nez là on veut me tuer seulement c'est ça je sais et puis ils sont là ils parlent de nez des bantous et puis des nez des nulotiques justement c'est ça donc mais c'est de la racialisation de l'administration coloniale dû essentiellement donc à la volonté belge qui fut réelle donc de diviser et puis d'installer les pouvoirs qui leur étaient favorables en détruisant ce qui préexistait parce que ce qui destine à l'origine ces populations c'est d'une part l'élevage puis d'autre part la pratique de l'agriculture donc c'est je sais que c'est des sujets complexes on peut pas vraiment les couvrir ici parce que ça prendrait un peu plus de temps pour aller dans le détail mais c'est une réalité qui naît en tout cas qui est en tout cas c'est un phénomène qui est devenu réalité suite à des interprétations que nous devons donc à la colonisation tout simplement ceci n'a pas de résonance du point de vue de l'histoire parce que ce que nous appelons aujourd'hui bantou ce n'est pas une catégorie ethnique définie c'est simplement la linguistique historique qui s'applique à nommer bantou un ensemble de peuples qui parlent des langues qui sont génétiquement très 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 proche c'est simplement ça mais bantou en soi ça veut simplement dire être humain si je parle si je dis des choses assez simplement c'est pas tout à fait ça mais pour parler pour me faire comprendre je veux dire c'est ça parce que c'est le pluriel de muntou qui veut dire homme voilà c'est simplement ça donc bantou c'est pas une ethnie c'est pas et puis nilotique encore faut-il savoir de quoi nous parlons est-ce que le monde nil même trouve une résonance dans les langues parlées par les populations qui vivent autour du nil aujourd'hui ça il faudrait le savoir donc il faut pas épouser des visions qui sont imposées par des des comment dire des des puissances entre guillemets qui ont vocation à nous diviser parce que la division est ce que déteste le plus le fait d'être le fait d'être noir ce que je dis ici est peut-être aussi iconoclaste parce qu'on ne sait pas souvent faire la relation entre le fait d'être noir donc le comportement de la mélanine et le carbone il n'y a rien que le carbone déteste le plus que la division c'est pour ça que le symbole des peuples noirs c'est l'unité à travers ce que nous appelons la semata oui c'est parce qu'on a compris qu'en réalité nous avons tendance à nous mettre ensemble nous avons une tendance naturelle à cultiver le communautarisme à nous mettre ensemble et toute division ne peut que nous affaiblir ce qui n'est pas vrai pour les autres parce que eux les peuples eurasiatiques notamment ils ont tendance à se tenir à l'écart les uns des autres parce que ils ont une culture de guerre etc etc donc ça peut se justifier dans leur cadre originel mais chez nous on a toujours fonctionné ensemble on a toujours voulu être ensemble et c'est pour ça que le pan-africanisme est né même en dehors de l'afrique parce que c'est une tendance naturelle quasiment génétique chez le peuple noir que de vouloir cultiver l'unité c'est dû à nos gènes quasiment c'est du domaine de la mélanine donc je voudrais peut-être étudier cela plus précisément pour savoir de manière claire en fait ce que j'essaie de dire ici mais je ne dirai pas dans le détail parce que ça nous mènerait sur d'autres voies en fait ok je vais prendre ça comme un devoir que vous m'avez donné à moi et que vous êtes en train de donner à notre public donc chers auditeurs allez faire vos devoirs là comme monsieur d'Ibombardi et découvrez découvrez que c'est vraiment au fond 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 de nous mêmes que l'unité là le l'unité nous devons cette unité et puis vraiment là on va prendre un petit short break je suis très contente que vous avez dit que l'origine des grands lacs c'est l'origine de civilisation moi étant originaire des grands lacs je pense que je suis venu au canada pour civiliser les gens petit short break on vous revient dernier dernière partie de notre émission chers auditeurs merci d'être avec nous d'Ibombardi mbok congo in the house mon international people merci de nous suivre you and I talk show un show qui est là pour vous entertain ce qui est un show » mais aussi pour vous informer et surtout pour s'éduquer, pour qu'on devienne mieux à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, M. Dibombari, merci d'être avec nous. Vous alliez tout de suite là faire la connexion et puis dire que l'origine de la civilisation qu'ils disent aujourd'hui n'est pas vraiment ça, quoi. Oui, parce que souvent lorsqu'on fait une historiographie, en fait, ou la philosophie, on commence toujours par la Grèce. C'est une habitude dans la plupart des académies aujourd'hui que nous connaissons de commencer la philosophie avec Platon, Socrate, etc. Comme si avant cela, naturellement, l'humanité n'a pas pensé. C'est un peu une exproquerie. En tout cas, aujourd'hui, on le sait, on peut le dire, voilà, de manière tout à fait franche, que la réalité n'est pas celle-là et on peut le démontrer bien aisément. Alors, en fait, aujourd'hui, j'ai voulu déjà insister sur un point parce que la question de la spiritualité chez les peuples noirs aujourd'hui est très, très mal perçue. Et on a eu comme ça cette faiblesse due à notre faiblesse, justement, au moment où ça s'est produit. Donc, d'épouser des concepts qui n'étaient pas nôtres, que ce soit du côté du christianisme ou du côté de l'islam. Alors, moi, aujourd'hui, ce que j'ai voulu dire, c'est simple, c'est que la notion de Dieu, la notion de Dieu, c'était une notion traditionnelle et intellectuelle africaine. Et aujourd'hui, en fait, je vais juste traiter cette question du point de vue de l'étymologie, tout simplement, parce que je peux ensuite développer sur, aller dans les détails. En tout cas, le livre Congo permet de comprendre cela, en tout cas, parce qu'il permet d'aller dans les détails. Alors, le mot Dieu, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, on sait qu'il dérive, en fait, de Zeus, qui est la grande divinité connue actuellement de la mythologie dite grecque. Mais ce que les gens, souvent, ignorent, ou en tout cas, n'ont pas eu la présence d'esprit de questionner jusqu'à présent, c'est l'origine du mot Zeus. Or, une langue, par exemple, parlée dans les Grands Lacs, comme le Chilouba, permet simplement, très aisément, de le comprendre, parce que le mot Zeus dérive, en fait, du mot Dela. Dela, qui veut dire, pour parler simplement, le Seigneur. Pour vérifier, ce que je suis en train de dire, c'est simple, c'est que le latin, dont je dis aujourd'hui qu'elle est une langue, en fait, ou qu'elle est une langue, la langue latine, issue directement des langues parlées dans la région des Grands Lacs, a des termes, par exemple, candéo, qui désigne la chandelle, ou candela, qui désigne la chandelle. Mais il faut savoir que candéo ou candela, ce sont des synonymes qui renvoient à la chandelle. Mais la particule Ndela qu'on trouve dans Candela ou dans Chandelle, c'est ça, c'est ce mot-là qui est Ndela, dans la région des Grands Lacs. Et vous savez que candéo, c'est ce déo qui devient dios, Dieu, éventuellement Zeus, donc c'est une dérivation linguistique qui est parfaitement vérifiable. Donc pour Zeus, ça ne pose aucun problème. Et aujourd'hui, j'ai voulu traiter d'un autre sujet, d'une autre divinité grecque, qui est une divinité majeure, qui est frère de Zeus, et qui pose beaucoup plus de difficultés, du point de vue de l'étymologie. Il s'agit de Poséidon, que chacun peut connaître, parce qu'il y a des films qui le présentent, sortant de la mer, etc., avec son trident. Et on le représente toujours barbu, naturellement eurasiatique, et on s'imagine que, oui, c'est une divinité du monde grecque. Ce qui n'est absolument pas le cas. Pourquoi ? Parce que même la langue grecque ne sait pas expliquer l'origine du mot Poséidon. Si vous allez dans les dictionnaires étymologiques, vous allez voir que c'est toujours un partâtonnement, ils ne sont jamais d'accord, etc., etc. Déjà, quand on perçoit ça, il faut se dire qu'il y a un guise sous roche. Et, en réalité, le mot Poséidon vient d'un mot typiquement chémique, qui est Pécédèque, qui veut dire neuf. Et qui sert aussi à désigner, en fait, ce qu'on appelle l'énéa, donc les neuf divinités primordiales de la cosmogonie dite héliopolitaine, donc la cosmogonie d'ion. Donc, c'est ce Pécédèque, et vous observez que c'est le même radical qu'en son antique, c'est ce Pécédèque qui va devenir Poséidon. Poséidon, donc les neuf. Et ce dieu Poséidon n'est que la réification d'un concept. Donc, les neuf n'étaient roues primordiaux. Réification, c'est-à-dire, donc, transformation d'une idée abstraite en quelque chose de concret. Donc, l'idée abstraite, c'est l'énéa qui devient concrète à travers Poséidon. Et comment je vérifie cela ? C'est par la langue copte. La langue copte qui est la langue encore parlée aujourd'hui par les noirs qui habitent aujourd'hui le pays appelé Égypte. Pour dire Pécédèque, neuf, les coptes disent Psyte. Psyte, donc P-S-I-T. Et le Psyte, là, c'est très important ce que je vais dire maintenant. Parce que dans l'alphabet grec, il y a la lettre Psy. La lettre Psy, c'est un trident. Un trident. Et le trident, c'est l'emblème de Poséidon. Et vous voyez que, ne serait-ce que par cette simple comparaison, on comprend de quoi nous parlons. Parce que, d'un côté, nous avons Pécédèque qui se dit Psyte en copte et qui s'écrit avec le trident de Poséidon. Ça veut dire que ce Pécédèque qui précède des Dêtes se disait Psyte ou quelque chose dans le genre. Et c'est ce Pécédèque qui devient, en fait, la lettre Psy dans l'alphabet. Donc, il renvoie au trident qui est l'emblème de Poséidon. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, Pécédèque se trouve dans le français. Là, je vais vite, parce que je traverse le latin, j'arrive au français directement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Dans le mot possédé, possédé, c'est très important aussi ce que je vais dire ici. Parce qu'il faut savoir qu'à Kémète, la possession était du domaine divin, du domaine royal. Le roi, c'était celui qui possédait l'univers, qui possédait l'univers. Et comment cela se vérifie ? C'est que quand vous observez la graphique qui sert à écrire Pécédèque, vous voyez un cube. Le cube est le symbole de la stabilité dans le domaine des polyèdres, les polyèdres réguliers dont fait partie le cube, notamment. Et le siège, le trône à Kémète, c'était un cube. Le cube renvoie aussi à Guèbe. Guèbe qui est l'un des néteros qui apparaît au sortir du noun, mais je ne vais pas trop développer là-dessus, parce que ça va nous mener loin. Je vais juste insister sur l'idée de possédé. Et comment je vérifie que j'ai raison ? C'est simple. C'est que possédé, en latin, se dit possédé ou quelque chose dans le genre. Et ce cédeo-là veut dire s'asseoir. S'asseoir. Donc c'est le verbe s'asseoir. Donc on retrouve ce verbe s'asseoir dans sit, qui est le chiffre 9 en cop. Parce que sit, en anglais, par exemple, veut dire s'asseoir, c'est comme sit down. Et qui renvoie à Isis, notre mère à tous, qui est naturellement symbolisé par le siège. Donc tout ceci se tient. Et ce qu'il faut observer, c'est que lorsqu'on s'occupe de ces questions, notamment de la linguistique historique, on ne s'arrête plus, parce que c'est un monde absolument merveilleux. Dès qu'on met le pied dans l'engrenage, on va aller de surprise en surprise. Et ça ne va jamais cesser. Et c'est pour ça que, moi je dois m'arrêter ici, parce que je pourrais... C'est pour ça que vous écrivez des livres chaque année. Je pourrais parler comme ça des heures, mais je vais m'arrêter là. Je voulais juste insister, parce que Poséidon, vous allez voir, c'est une divinité majeure. Lui a été forgé par ces géants de la mythologie grecque avec un œil sur le front, qu'on appelait le nom Méchap. Enfin, c'était des géants qui n'avaient fait un œil sur le front. Oui, ils n'ont pas de qui vous parlez, oui. C'est ça. Et puis ces géants, en fait, symbolisent ce qu'on appelle le troisième œil. En fait, à Montréal, une fois, j'avais donné une conférence là-dessus, qui montrait effectivement l'importance du troisième, etc. C'est un peu ce que j'avais, je souhaitais dire, relatif à Poséidon. Et j'espère avoir été suffisamment clair, en tout cas pour donner envie d'aller faire de plus amples recherches dans ce sens-là. Absolument. En tout cas, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces explications. Alors, une toute dernière question, là où on n'a pas le temps, mais qui est en rapport avec ce que vous venez de dire, vu qu'on a parlé de spiritualité, de Dieu et tout. Alors, une dernière question, avant qu'on vous laisse partir, c'est cette histoire de l'arc-en-ciel. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'était quoi leur définition d'avant? Et aujourd'hui, les couleurs de l'arc-en-ciel sont les couleurs du mouvement homosexuel, le mouvement gay international. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça et puis nous dire l'origine, l'origine, l'origine définition de l'arc-en-ciel? Et je ne sais pas comment c'est allé devenir comme le drapeau du mouvement gay? Et puis, est-ce qu'il y a l'homosexualité dans la culture kamite? Et puis... Ok, alors, c'est une excellente question. Le mot, tout à l'heure, le mot qui m'échappait, c'était le mot cyclope, en fait. C'était les cyclopes. Je voulais juste clore cette parenthèse pour que la référence soit complète. Alors, bon, ce que je peux dire par rapport à la question posée, c'est que personnellement, je ne sais pas ce qui a pu inspirer les mouvements homosexuels pour qu'ils fassent de ce drapeau en fait leur emblème. C'est des milieux que je n'ai pas eu l'avantage de fréquenter. Donc, je ne saurais dire... Il faudrait peut-être inviter une personne qui est réclamant de cette obésience, je peux dire, on ne sait pas quel terme employer, pour avoir une réponse claire. Par contre, ce que je sais, c'est la place de l'arc-en-ciel dans la tradition des peuples endogènes. Et je veux aussi aller commencer en fait ma réponse par la fin, par la fin de la question. Non, l'homosexualité est traitée dans les canons de la tradition kémique, notamment à travers les 42 confessions négatives. Elle est traitée et elle est, comment dire, interdite, pour dire simplement les choses. Et clairement, clairement. Donc, ça ne pose aucune difficulté. Et si l'on veut se référer à la tradition des peuples noirs, on a des réponses. Et on a des réponses claires. Et par contre, ce n'est pas par ignorance que nos ancêtres en ont très peu parlé, puisqu'ils ont fréquenté les Eurasiatiques et notamment les Grecs. Et on s'aperçoit avec la Grèce, surtout la Grèce classique, parce que lorsque je parle de la Grèce, souvent je me réfère à la Grèce pré-ésiodique, c'est-à-dire celle qui précède le texte d'Ésiodes, qui est un peu le texte le plus ancien produit par le monde occidental. Donc, la cosmogonie d'Ésiodes. Mais il faut savoir qu'avant Ésiodes, la Grèce n'était pas vide. Elle était habitée par des populations qu'on appelle des pelages, qui étaient d'ascendance éthiopienne. Et que tout le corpus initial de la Grèce, donc ses divinités associées à l'Olympe, sortent donc des cerveaux de ces populations éthiopiennes. Parce que dans le livre, notamment, je montre l'origine africaine du mot Olympe. Et ceci est clairement démontré par une montagne, d'ailleurs, qui se trouve dans la région des Grands Lacs. Ce n'était que la référence utilisée par les Grecs pour faire leur Olympe à eux. Donc, l'arc-en-ciel, pour dire les choses simplement et clairement, c'est le symbole, en fait, c'est le pont qui relie le monde invisible, entre guillemets, c'est-à-dire le ciel et le monde visible, c'est-à-dire la terre dans laquelle nous vivons. Et l'arc-en-ciel est symbolisé à travers ce que nous appelons la Sémataoui, qui est, de manière prosaïque, définie comme étant l'unification de la Haute et de la Basse Égypte. Mais ceci est vraiment le début de la compréhension, parce que c'est beaucoup plus dense que ça. Si on se met à étudier la Sémataoui, ça prendrait vraiment des heures. Ça prendrait vraiment des heures et on aboutirait à des choses vraiment intéressantes. Donc, je veux simplement dire ceci, c'est que, de notre point de vue, l'arc-en-ciel reste, et même, moi, en tant que ressortissant d'une population qu'on appelle, d'un peu, qu'on appelle ça du Cameroun, l'arc-en-ciel, chez nous, dans la tradition Basta, c'est encore le lien entre le monde invisible et le monde visible. Et puis, c'est aussi le symbole de l'alliance, de l'alliance entre les générations, entre les peuples, etc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ce symbole est repris dans la tradition biblique à travers le récit noétique de Noé, où on voit apparaître, justement, l'arc-en-ciel comme étant l'un des symboles de l'alliance. Encore une fois, ceci nécessite des références. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais ceci est parfaitement décrit dans le livre Congo. Voilà. Excellent. Donc, c'est quoi le symbolisme de l'arc-en-ciel par rapport à la couronne du Dieu? Ce que j'ai lu dans le Congo, justement, c'est que l'arc-en-ciel était considéré comme la couronne de Dieu? Pas tout à fait. Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Il faut aller un peu plus dans le détail. Le mot couronne vient d'un terme bambara qui désigne la même chose, c'est-à-dire couronne, c'est-à-dire le tabouret. Le tabouret. C'est pour ça que dans la tradition africaine, les tabourets sont très importants. Au Cameroun, vous pouvez aller à l'ouest, vous ouvrez des tabourets chez les savoirs du littoral, vous ouvrez des tabourets sur lesquels s'assoit le roi. Chez les Akan, c'est la même chose. Donc, à l'origine, la couronne, c'est le tabouret. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi la couronne, le tabouret, s'assoit sur le tabouret et puis on met la couronne sur la tête. Non. Le lien est clair si l'on comprend que cette couronne, en réalité, représente le serpent arc-en-ciel qui est congolo, dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire le serpent qui se mord sur la queue. C'est pour ça que, par exemple, chez les Achantilles, il y a le tabouret arc-en-ciel que seul le Asanteïné peut traiter. C'est-à-dire le roi, lui seul a le droit de s'asseoir sur ce tabouret. Et généralement, c'est un tabouret noir qui est interdit spécifiquement d'ailleurs aux Eurasiatiques. Et on se souvient d'ailleurs d'une guerre qu'il y avait eu entre les Achantilles et les Anglais qui voulait s'emparer de ce tabouret. Parce que c'est le symbole réellement de la puissance de la terre chez les peuples d'Akan et chez les peuples noirs d'une manière générale. Donc voilà le lien entre la couronne et l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel représente aussi, ça je ne l'ai pas dit parce que c'est dans l'ensemble que j'ai dit, le serpent qui se mord la queue, qui est le serpent Ouroboros dans le domaine de l'alchimie et qui incarne effectivement l'initiation et qui est le symbole des grands initiés dans la plupart des traditions endogènes des peuples noirs. Mais ce n'est pas la couronne en soi du Dieu parce que l'oréole qu'on a sur la tête c'est une relation, est en relation avec le soleil parce que le soleil en Égypte antique apportait plusieurs noms mais notamment « héros » ou « oros » si vous voulez qui veut aussi dire « visage ». Donc le soleil a toujours été perçu comme un visage. Donc c'est pour ça qu'on représentait les visages des saints oréolés de la couronne solaire avec des rayons. C'est simplement ça. Mais ce n'est pas tout à fait… Il n'y a pas un lien immédiat si vous voulez entre l'arc-en-ciel qui est une manifestation de la nature bien définie et puis le soleil qui en est une autre en fait. Ah ok. Oh wow ! En tout cas, merci. Merci énormément. Un jour, j'aimerais avoir un show de une heure. Et puis un jour, j'aimerais vous avoir en studio là, en live. Et puis on aura aussi… On aura des questions du public par exemple. Oui. Tout ceci se fera s'il plaît, si cela plaît, à notre seigneur Osiris. Oui. Osar ! Voilà. Oui. J'ai dit Osiris pour me faire comprendre. Mais sachez bien que ce n'est pas son nom. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Alors, M. Dibon Barimboc, merci énormément. Et puis dites aux gens qui nous écoutent où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, les gens qui veulent vous contacter et les gens qui veulent acheter votre livre, où est-ce qu'ils peuvent le trouver. Et puis aussi, est-ce que vous avez des activités, des conférences, des réunions qui vont venir. Je sais que vous allez aller au Cameroun. Alors, dites aux Camerounais qui nous écoutent, quand est-ce que vous irez au Cameroun. Et pourquoi pas au Congo, vu que vous avez écrit un livre au Congo. Oui, tout ceci est prévu. Le Congo, c'est sûr, c'est la terre, la terre sainte. Tout qu'émite, c'est digne de ce nom, devrait y faire un tour et manifester son attachement à cette terre qui est la terre qui a vu naître l'homme, le monde. C'est très important. Oui, au Cameroun, bien sûr, ceci est prévu pour l'année prochaine. Les détails viendront, mais c'est tout à fait prévu et déjà réglé au niveau des agendas. Les livres sont disponibles via plusieurs, j'allais dire, sites, Internet essentiellement. Donc, le site www.lulu.com ou www.lulu.com en version PDF et en version papier. Également sur www.amazon.com en version papier. www.lulu.com 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 Il est disponible et facilement acheminé, peu importe l'endroit où vous trouvez sur cette terre. Oui. En tout cas, merci énormément et merci pour le livre. Je suis toujours en train de le lire. C'est pour ça que je suis là à vous poser des définitions. je vais pas trop aller en profondeur parce que je suis toujours en train de le lire et je peux vous dire que je prends des notes là, c'est vraiment je prends toutes les petites notes là, attendez seulement là, regardez, je prends des notes en tout cas merci merci beaucoup Louise pour le travail que tu fais, il est grandement apprécié, ça nous manquait et je suis bien heureux de pouvoir participer comme ça de manière régulière aux efforts que tu entreprends je te remercie vraiment pour le travail exceptionnel que tu fais, merci merci, merci alors on vous souhaite très bonne continuation on sait que là où vous êtes il fait nuit déjà vous êtes l'autre côté du Canada nous, il fait encore jour donc aujourd'hui je vais finir l'entrevue je vais aller faire la fête merci énormément cher Dibon Barimbok est-ce que vous avez un dernier, dernier mot avant qu'on vous laisse partir, on a quelques secondes alors je vous laisse simplement adresser mes salutations fraternelles à tous les kémites du monde qu'ils sachent que la renaissance est en marche il faut qu'ils gardent la foi dans ce que nous faisons c'est la voie de la justice, de la vérité et elle triomphe toujours c'est une parole qui est vraie depuis notre très 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 honorable le Tao Tec voilà, merci beaucoup yeah à très bientôt merci my international people donc c'est fini alors nous remercions monsieur Dibon Barib merci de nous avoir suivis allez, allez acheter ce livre Congo ça coûte pas cher et surtout quand on sait que la connaissance est sans prix et que les gens sont venus all the way des Grands Lacs pour civiliser les gens dans ce monde voilà un vrai civilisateur un vrai projet de civilisation la renaissance on retourne vers la Maat on retourne vers le Sematau on refait de l'Uemessut et chers auditeurs internationaux on est avec vous soyez avec nous ciao, ciao ciao ciao